Tu essaies vraiment de te déplacer, de bouger autour d'elle. Tu ne te prends pas la tête, toi tu restes loin et tu ne frappes pas, mais c'est bon, tu as compris le truc. Jap, esquives et crochet n'ont presque plus de secret pour Karima. Cette mère de famille pratique la boxe depuis deux ans et n'allait surtout pas lui dire que c'est un sport d'homme. Au contraire, on est là pour prouver que la boxe est accessible également pour les femmes et on veut casser ce stéréotype, ce cliché, comme quoi la boxe est un sport de combat, c'est uniquement réservé aux hommes et tout. Non, la prof que non. Une fois par semaine, comme Karima, dix à vingt filles viennent dans cette salle d'une école du quartier populaire de la Madeleine. Leur professeur leur apprend la boxe, mais certaines ont des demandes bien précises. Moi je fais bras avant, bras arrière au niveau des épaules, je me baisse, je fais bras avant, je remonte, bras arrière. Ça va aller ? Elles ne formulent pas ça comme ça, certaines ados me demandent, mais ça, ça peut nous servir. Elles me disent plutôt, mais si on se fait agresser, tu fais ça et c'est bon. Et je leur dis que non, la boxe c'est un sport et puis de toute façon, à l'origine, ce n'est pas fait pour ça. Karima n'a jamais été agressée et dit ne pas avoir spécialement peur dans les rues de Joigny. Mais la boxe lui a permis de prendre encore plus confiance en elle. C'est quand même rassurant, je sais que moi, depuis que je pratique la boxe, je ne me sens pas plus forte, mais si, j'ai plus confiance en moi et je me sens plus rassurée. Karima a fait des émules au sein de sa famille. Sa fille et sa nièce se sont elles aussi inscrites au cours de boxe. Sous-titrage Société Radio-Canada